adopté. Nous examinons l'amendement numéro 401 présenté par madame Rabot. Merci madame la présidente. Alors monsieur le ministre, dans les documents budgétaires, vous indiquez, et je vais vous lire, le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, le PCAE, permet de moderniser l'appareil de production, d'innover, de combiner performance économique et environnementale, et de favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs. Il s'inscrit dans les orientations stratégiques partagées par l'amont et l'aval des filières. Vous écrivez encore, le bilan 2015 et 2016 traduit une forte augmentation des crédits publics mobilisés pour un nombre de bénéficiaires presque équivalents aux années antérieures, ce qui montre qu'il y a une vraie mobilisation. Et vous écrivez encore, les orientations des politiques publiques à montant financier équivalent doivent permettre d'augmenter la valeur de l'indicateur dès 2017. Sur ces objectifs, nous les partageons avec vous, monsieur le ministre. Sauf qu'il y a eu un... comment dire... sur les crédits qui sont dédiés à la PCAE, vous souhaitez qu'ils représentent 4% de l'ensemble des demandeurs des aides PAC, mais dans ce cas, il faut les soutenir, ces crédits, monsieur le ministre. On ne peut pas fixer des objectifs si on ne s'en donne pas les moyens. Donc cet amendement vise à flécher 10 millions d'euros vers la PCAE, puisque nous partageons ces objectifs. Alors vous allez me dire, vous le gagez en prenant sur la mission conduite... je ne sais plus comment elle s'appelle... conduite et pilotage des politiques de l'agriculteur. Je vais vous dire oui, parce qu'en tant que parlementaire, la Constitution nous interdit de faire autrement. Mais si vous levez le gage, monsieur le ministre, il n'y aura plus de problème de prendre des crédits sur une autre mission. Je vous remercie. Quel est l'avis de monsieur le rapporteur ? Bien. Il n'a pas non plus été examiné par la Commission des finances. Donc les PCAE sont effectivement un outil essentiel de notre politique agroécologique. Et on ne peut que se satisfaire de l'augmentation des crédits qui ont été donnés précédemment, j'insiste, sur cette ligne. Vous savez aussi qu'on va augmenter les moyens de ce PCAE, on l'espère, à travers le plan pluriannuel d'investissement qui est annoncé et qui va se mettre en place. Donc j'imagine qu'on n'a pas voulu anticiper sur ces préconisations et que l'on aura de belles surprises en 2019 et 2020. Donc je donne un avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Pour l'avis du gouvernement, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Après ce beau teasing du rapporteur spécial, effectivement, je vais aller dans le même sens qu'avait Kervé Pellois et mettre un avis défavorable. Bien évidemment, nous prenons acte et nous savons les efforts qui ont été faits par le gouvernement précédent dans cette mesure pour accompagner la modernisation des exploitations agricoles. Bien évidemment, nous ne revenons pas dessus. Nous le savons et je pense que même qu'avec le rapporteur, nous les avions votés. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de dédire ce que nous avions dit à une période. Mais pour intensifier l'effort de modernisation des exploitations, les crédits 2018 du EMA sont renforcés de 15 millions d'euros par rapport à la cible pluriannuelle de 56 millions d'euros pour atteindre une enveloppe de 71 millions d'euros. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la réflexion que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre du grand plan d'investissement. Je rappelle qu'il y a un atelier dans les états généraux de l'alimentation qui est l'atelier 14 qui est en train de réfléchir sur la manière dont nous pouvons porter ces efforts sur l'innovation, la modernisation des exploitations, comment nous pouvons accompagner aussi l'ensemble des structures sur ces différents dispositifs et puis sur l'évolution de ces mesures et le ciblage aussi et la diversification des outils et le développement des nouveaux instruments financiers que nous pourrions mettre en place. Donc nous laissons aussi faire en sorte que les ateliers des états généraux puissent nous donner des vraies pistes de travail pour avancer et ensuite prendre des décisions en corrélation avec l'agenda des solutions qui sortira de ces états généraux et notamment de l'atelier 14. Donc j'ai mis un avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Madame Rabault. Oui, j'entends ce que dit monsieur le ministre, mais il sait aussi d'expérience comme moi que parfois il faut forcer un peu la main à Bercy. Alors avec cet amendement, nous lui apportons de l'aide pour forcer la main à Bercy. C'est pour ça que je ne vais pas le retirer celui-ci, monsieur le ministre, parce que je crois que vraiment, si on veut donner toute sa chance au PCAE et avec l'objectif que vous avez et que nous partageons, il faut aussi que les moyens suivent. Sans moyens, je crains que les objectifs du PCAE prennent un peu l'eau. Donc je souhaiterais, c'est pour ça que je maintiens cet amendement. Je vous remercie. Je vais donc mettre au voie cet amendement numéro 401 qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur et du gouvernement qui est pour, qui est contre. Cet amendement n'est pas adopté.